Chers parents, chers Ivoiriens, bonsoir. Je suis Tosea, épouse au Goulanais Armel. Je viens juste vous informer sur la situation qui prévaut en Italie. Je fais partie du comité des sages et j'ai été donc apportée au service d'information par tous les sages, dont le président Herbouade Michel. A sillonné l'Europe en guise de campagne d'information, de vérité du C-8. Le C-8 est un collectif des Ivoiriens, ouais, en Italie. Je ne vais pas rentrer dans la genèse du C-8 parce que dans nous, c'est déjà de quoi il s'agit. Parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes d'information. Le C-8 a été créé et donc, au sein du C-8, émergent donc des associations sur toute l'étendue du territoire italien. Le C-8 n'est pas une association quelconque, c'est un collectif qui regroupe beaucoup d'associations ici en Italie. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui pour lequel je me mets devant cet écran, c'est que nous sommes déchirés. Nous sommes déchirés et le plus souvent, il y a des informations qui partent de part et d'autre. Des informations d'intoxication, des informations de non-vérité. A cela, je vous dis que nous aussi, nous donnons notre part de vérité et d'ailleurs la vérité que nous avons de notre côté. Nous avons mis à la tête du C-8 des premiers moments, Madame Boblaï et Brigitte Meridji. Et elle a été portée donc à la présidence du C-8 par le même comité de sages ici présent à Parme. Mais vous savez, les statistiques peuvent vous le démontrer. Nous sommes beaucoup de oué en Italie. Et donc, le oué ayant une pensée bonne a pensé un matin de réunir donc ses pères au sein d'un collectif. Pour essayer de pouvoir se gérer en toute bonté. Alors, nous avons été quelque part nargués. Le collectif du C-8, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réfléchi un seul instant, vu que dans les années précédentes, ils ont porté donc Madame Boblaï et Brigitte à la présidence du C-8. Depuis 8 ans, 9 ans, aucune assemblée générale n'a été faite. Aucune information n'a été donnée. Nos histoires aujourd'hui que vous entendez dans tout le monde sont parties de là. Elle a été interpellée à plusieurs reprises. Dans le bon sens que le oué doit être mis. Et Madame Boblaï et Brigitte à foulé tous les appels, les interpellations au pied. Tous les appels que lui a fait des sages, elle a tout foulé au pied. Les sages, qu'est-ce qu'ils ont décidé de bien faire ? Ils ont dit, vu que nous sommes de oué, nous n'allons pas nous précipiter. Ils ont eu la patience d'amener Madame Boblaï et Brigitte à l'ordre. C'est-à-dire lui donner le temps de réflexion pour qu'elle les saisisse d'occasion. Si d'aventure elle devait présenter sa candidature, pour que cela soit de concert avec les sages. Mais les mêmes sages qui nous portaient au pouvoir, aujourd'hui, sont devenus des opposants d'après elle. Et ce même groupe de sages, comment on lui donne la dénomination ? C'est un groupe qui se décide du 6-8, dont elle est présidente, et qui impose un conflit de générations. Non, le problème ne se situe pas là. Ils étaient déjà sages avant de l'apporter à la tête du 6-8. Il ne peut pas exister aujourd'hui, donc, un conflit de générations. Ce n'est pas possible. Si Madame Boblaï peut faire usage du bon sens, et qu'elle peut dire la vérité, qu'elle est sûre de continuer, ou alors d'être toujours la présidente du 6-8, alors Madame Boblaï, qu'elle accepte donc le conseil des sages, et qu'elle pose ta candidature. Nous voulons que toutes les associations ici en Italie aient un représentant, afin que nous organisions des élections démocratiques. C'est-à-dire, d'ailleurs, la première grande sélection du 6-8, c'était ça que le comité de sages avait demandé à Boblaï et Brigitte. Et vu que nous sommes ouverts, nous ne pouvons pas passer outre la culture ouverts pour condamner notre soeur. Ce n'est pas dans ce but-là. Le 6-8 n'est pas abradé. Il n'est pas un business. Chers parents, moi j'ai sillonné l'Europe. J'ai tourné, ne serait-ce que pour informer le « ouais ». Parce que ce qui dit « ouais » ne dit pas seulement « parme ». Nous sommes tous des « ouais » partout où nous nous trouvons. Aujourd'hui, nos parents sont en train de souffrir. Qu'est-ce que nous voulons ? C'est de faire front unique, être bloc, pour pouvoir aider nos parents, développer nos régions. On ne peut pas seulement penser à soi-même. C'est-à-dire penser aux vannes qui doivent s'ouvrir pour nous. Non, on doit penser à notre région. Il n'y a pas de distinction. Tout « ouais » confondu doit donner une écoute à cet appel. Touchez votre conscience. Réfléchissez un seul instant. Interrogez-vous. Est-ce que les informations qui vous parviennent sont les bonnes ? Ou la patience de la sagesse qui est dans la fausseté ? Ou, pour le dire Brigitte, la petite que nous avons mis, qui est dans la fausseté ? Chers parents, j'attire votre attention. Ouvrez bien les yeux. Tendez les oreilles. Analysez la situation. Demandez à Manon Boublaye, Brigitte, quand elle a organisé les élections incessantes, quand elle est passée outre les propositions des sages à la dernière assemblée générale que nous avons eues, Alors, les élections qu'elle a organisées passant de porte en porte, demandez-lui qui a fait partie de cette organisation. Qui a organisé cette élection ? Y a-t-il eu un sage dans le bureau d'organisation de cette élection ? Ça, c'est la première question. Mais je vous demande pardon. On a assez souffert pour être disloqués. Demandez donc à Manon Boublaye, Brigitte, demandez-lui la vérité. Qu'elle accepte donc la proposition que nous fassions une première grande élection de ce huit. Parce que cette élection que nous réclamons aujourd'hui sera une élection, la première, c'est la première grande élection que nous voulons organiser puisque elle, son accession à la présidente a été plébiscitée. Et donc, si elle n'écrit rien quelque part, si elle draine autant le monde comme elle prétend le dire, pourquoi donc elle refuse que tous les OE d'Italie présentent leur candidature pour aller aux élections démocratiques ? Chers parents, j'attire votre attention et je pense que je vous laisse le soin d'analyser et puis juger la situation. Merci. Merci.